Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la quatrième étape du Tour de France Femmes 2024. On va revenir un petit peu sur le parcours, sur les spécialités locales au niveau de la nourriture, notamment, il y aura des bonnes choses à manger, notamment si vous aimez le sucre. Et puis, on parlera aussi des favorites pour cette étape et puis du programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si on pense que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favorites sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça que vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super thing, je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça que vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je précise également que peut-être que le débrief de cette étape arrivera très tard, peut-être pour même le lendemain, parce que, voilà, encore une fois, je vais regarder l'étape avec du retard, j'ai un rendez-vous, je n'ai pas eu de caler. Avec les jeux, ce n'était pas évident de caler d'un rendez-vous. Donc, je me retrouve à voir, voilà, une vidéo qui va se faire un petit peu tardivement. Bon, cette étape 4, c'est simple, c'est la fusion entre l'Amstel et Liège-Bassol-Liège. Le début de journée, ce sera l'Amstel. En fin de journée, ce sera Liège-Bassol-Liège. On a repris, on va dire, les côtes essentielles de ces deux courses. Voilà, il n'y a pas vraiment de grandes surprises au niveau du parcours. Si vous connaissez Liège, si vous connaissez l'Amstel, vous retrouverez, on va dire, les basiques du final de ces deux courses. Donc, ça va être pour les puncheuses grimpeuses du peloton, parce que ça va être une étape quand même difficile. 1840 mètres de dénivelé positif sur seulement 120 km, 130 km. C'est encore une étape, enfin, c'est une étape très courte, mais j'ai envie de dire, c'est la moyenne du cyclisme féminin. On va dire ça comme ça. Donc, ça va être une journée encore intense pour les concurrentes. Et puis, il y aura peut-être, la journée de la veille aura été longue. Entre le chrono individuel, l'étape en ligne le matin, plus les transports pour aller de Rotterdam à Valkenburg, autour de Maastricht, il y aura peut-être un petit peu de fatigue engendrée par la journée de la veille. Donc, il faudra voir si les gens répondent très bien sur cette épreuve. On pourrait peut-être avoir des surprises. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette journée. Comme je vous ai dit, c'est un mix entre l'Amstel et le Liège-Bastogne-Liège. C'est-à-dire, vous avez le final de l'Amstel et le final de le Liège. Et entre les deux, un moment de plat pour rejoindre ces deux parties de deux courses. Donc, un début de course qui va être très costaud sur les 30 premiers kilomètres. On aura donc le Bemeler Berg, le Koberg, le Gullemer Berg et une deuxième fois le Bemeler Berg. Donc, par une autre face. On va faire ça comme ça. Donc, 900 m à 5%, 600 m à 7,7 et 1,4 à 4,1 de moyenne avant le Bemeler Berg. Donc, 800 m à 5,6. C'est les côtes qu'on a dans le final de l'Amstel-Gull-Race. Donc, ensuite, on va quitter les Pays-Bas. En même temps, au bout de trois jours, ça va commencer à faire du bien. On n'ira toujours pas en France. On va passer par la Belgique. Donc, passage de frontière au bout d'une quarantaine de kilomètres de col. Et puis, on va arriver à Pépinster. À Pépinster, on sera à 55 kilomètres de l'arrivée à peu près. Et ça sera le lieu du sprint intermédiaire. Et à partir de là, c'est le final de nouveau de Liège-Bastogne-Niège. Avec le monteux de kilomètres 8 à 5,7 de moyenne. Côte de troisième catégorie, ça sera au kilomètre 74,5. Puis, la côte de la Redoute. Tant redoutée, côte de la Redoute. Qui sera au kilomètre 88,5 à kilomètre 6 à 8,7 de moyenne. On redescendra pour le faux plat ou la montée. Ça dépend des années de Cornemont. 1,3 à 5,3 de moyenne. Puis, l'enchaînement. Côte des Forges. Côte de la Roche-Aufaucon. Comme d'habitude, sur Liège-Bastogne-Niège. 1,5 à 6,8 de moyenne. Et la côte de la Roche-Aufaucon. 1,3 à 10% de moyenne. Avant, le sprint bonus. Qui sera au sommet de la côte de Boncel. 1,2 à 5,2 de moyenne. Côte ou faux plat de Boncel. Ça dépend aussi. C'est un peu comme Cornemont. Ça dépend des années. Il y a des époques où ça a été considéré comme des faux plats. Il y a des années où ça a été considéré comme des monts. Du côté de cette classique Ardennaise. Et puis ensuite, la descente classique vers Liège. Et l'arrivée classique également. Quai des Ardennes. Du côté de cette étape. De Liège. Enfin, entre Valkenburg et Liège. Donc, vous voyez. La première partie de course autour. Enfin, comme si c'était le circuit de l'Amstel-Golrace. Et ensuite, on repart pour quitter Pépinster. Voilà. Qui passe par la frontière. Et Liège. Et vous voyez que Maastricht-Lège. C'est à côté. Il y a 40 km d'écart. À peine. Je ne sais même pas s'il y a une heure de route entre ces deux communes. Parce que Maastricht, c'est vraiment tout au sud des Pays-Bas. C'est vraiment quasiment à la frontière belge. Il faut savoir qu'à une époque, il y avait même une partie de l'Amstel qui se courait en Belgique. On regarde le final. Hop. Donc là, vous voyez le parcours sur la carte. Ça s'est agrandi. Hop. Bien entendu. Ça ne va pas vouloir grossir. Là, on est dans le final. On est dans les 10 derniers kilomètres. Donc, vous voyez. C'est vraiment l'arrivée classique. De Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Avec ces courbes. Cette descente très rapide qui arrive sur Liège. Ce virage-là est un petit peu dangereux. Après, voilà. Vous arrivez très vite. C'est une descente vertigineuse vers Liège. Et puis, le dernier. Les 2-3 derniers kilomètres qui sont sur du plat. Ensuite, tourner ici. Dernier virage. Dernier ligne droite qui dure à peu près un kilomètre. Pour atteindre un peu moins d'un kilomètre. On est à 850 mètres de dernière ligne droite. Pour arriver à Liège. Donc, c'est vraiment la même arrivée que Liège-Bastogne-Liège. Si vous voulez savoir. Un petit peu de tourisme. Pas mal de tourisme. Aujourd'hui. Du côté de cette étape. Étape qui passe donc par Val-Keynbourg. Val-Keynbourg. Connu, bien entendu. Pour l'Amstel-Golrèze. Parce qu'on y est souvent allé. À Val-Keynbourg. Donc, vous voyez. C'est une bourgade qui est absolument magnifique. Des petites choses à aller visiter. Notamment, comme vous le voyez à l'écran. Vous avez ce magnifique château. Qui est au sommet de Val-Keynbourg. C'est le château également de Faucumont. Qui est un château médiéval. Et ça domine la vallée de la Gueule. Qui est le coin de la région. Donc, c'est en l'an 1115 que des fortifications furent érigées sur le site par Gosselin Ier. Le seigneur de Faucumont. Construction en bois qui est détruite. Lors du siège de Henri V. Il va être ensuite reconstruit lors des siècles suivants. Il va être de nouveau endommagé. Cette fois, c'est par Jean III. Duc de Brabant. Et donc, les ruines actuelles sont celles du château du XIVe siècle. Qui fut détruit lors de la guerre de Hollande en 1672. Par armée de Guillaume III d'Orange d'Assaut. Pour en pécher de tomber au bras des Français. Voilà. Vous avez le château d'Enalder également. Qui est situé directement sur la Gueule. Donc, le château comprenait une ferme. Un moulin, un huile, un verger et d'autres terres. Ainsi que des étangs. Et l'ensemble est vendu à un Français Bertrand Loisel. Pendant l'occupation française de la ville. En 1804. C'est vraiment les... C'est très important du côté de Valkenburg. C'est tous ces châteaux qui sont sur les sommets. Et puis, bah oui. Vous avez tout de suite beaucoup d'eau également. Comme beaucoup de villes néerlandaises. Également. Voilà. C'est pittoresque. On continue avec Bristerbosch. Alors, à Bristerbosch, il y a eu une légende. Voilà. Mais qui a fait très mal cette légende. On était au kilomètre 30.3. Donc, on n'est pas très loin de la frontière avec la Belgique. Et vous avez une croix commémorative qui a été imposée en 1991. Dans cette commune. qui rappelle que deux habitants du village, Anton Oberkomm et Léonard Eysen, ont été pendus. Parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des banques, des broken riders. Donc, des mauvais esprits qui chevachaient des boucs à travers les airs. La fumette. On fumait déjà des bons produits à l'époque dans les Pays-Bas. Et c'est cette légende qui conduisit de nombreux innocents à être pendus. Et en fait, elle avait été inventée par des bandes de voleurs du Sud Limbourg pour terroriser les populations. A chaque fois, vous savez comment je récupère ces informations. Grâce au site du Tour de France. Qui, sur cette page-là, n'a pas forcément été très bien faite. Parce que vous avez encore la version anglaise et la version française qui se côtoient. Je ne sais pas pourquoi. On poursuit avec une abbaye. Abbaye de Obel. C'est l'abbaye du Val-Dieu. Donc, Obel. On est désormais en Belgique. Donc, l'abbaye du Val-Dieu, construite entre le XIIIe et le XIXe siècle. Elle est fondée en 1216 par des moines cisterciens de l'abbaye d'Ederbar. Détruite plusieurs fois par des incendies. Elle est vendue à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française. Et devient un pensionnat avant de revenir à la vie monastique. L'église abbastiale en ruine est restaurée au XIXe siècle. et érégée au rang de Basilique en 1946. Donc, en ce moment, il y a une communauté de laïcs qui s'investit sur le site afin d'y perpétuer les valeurs de la vie chrétienne, suivant les principes de l'ordre cistercien. Patrimoine classé en 1942 et 1975. Voilà pour cette abbaye. On poursuit avec le château. On est à Teux, donc à côté du Mont Teux, de la côte du Mont Teux, du côté de cette étape. Et donc, on est après Pépinster. Et c'est le château de Franchimont, le château du XIe siècle. Alors, construit sur un éperon barré verrouillant la vallée de la Heugne, le château de Franchimont, résidence du châtelain, puis gouverneur du Maquisa, présente d'importantes ruines qui méritent une visite certifiée autour d'une courbe rectangulaire. La forterasse a été adaptée à l'artillerie à feu. Depuis le XVIe siècle, le château n'a plus subi de transformation. Il reste l'un des rares spécimens de châteaux fortifiés de cette époque. C'est vraiment un endroit très important. Patrimoine classé en 1936. Il fait même partie du patrimoine exceptionnel depuis 2013 en Belgique. Donc, si vous allez du côté de Liège-Bassonne-Liège, allez voir le Monteux, allez voir surtout cette difficulté. On poursuit à Remouchant. À Remouchant, on connaît, bien entendu, Philippe Gilbert, on connaît moins, les grottes de Remouchant. Autre spécialité, elles sont formées de deux galeries qui se visitent à pied et en barque. Elles sont surnommées la merveille des merveilles. Elles sont un des haut lieu du tourisme en province de Liège et en Wallonie. Elles se sont formées dans le calcaire il y a plus d'un million d'années par la présence d'une rivière souterraine, le Rubicon. Un éclairage permanent a été installé dès 1924 et elle est ouverte au public depuis 1912. La patrimoine exceptionnel également en 2013 pour cette magnifique grotte. Voilà, je vais y arriver. On a encore quelques éléments à voir sur cette étape. Je me perds un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? On a à Louvainier une tour que je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est juste après. À Louvainier, vous avez cette magnifique tour qui surplombe la commune. C'est la tour de la dîme. Voilà, et cette tour est attestée, enfin sa présence est attestée en 1540. C'était la possession du seigneur de Louvainier, enclave appartenant à la principauté de Stavelot. Mal me dit, la tour était la résidence du Oué et du Prévot. Et tire son nom de la dîme, un impôt que ses représentants de l'abbaye de Stavelot récoltés auprès de la population. Donc, ça permettait de construire ce bâtiment. Et puis, on termine avec ce monument, ce monument important. Monument que l'on voit souvent, je crois, sur le bord de la route, au moment de le diège-bastion-liège à Boncel. En fait, se trouvait à Boncel l'un des douze forts qui protégeaient Liège. Et ses hommes tentèrent vaillamment de contenir l'avancée allemande les 5 et 6 août 1914. Et ce fort fut le premier à tomber en 1940, en dépit de la bravoure du commandant Numa Charlier, de nouveau face aux Allemands nazis, qui s'écria, avant d'être abattu par les balles ennemies, « Me rendre jamais ». Et la phrase est inscrite sur le monument aux morts de Boncel que vous voyez à l'écran. On termine avec Liège. Bien entendu, Liège, qu'est-ce qu'il y a à voir du côté de Liège ? Il y a plein de choses à voir du côté de Liège. Vous avez déjà le palais des princes évêques. C'est un palais important qui construit entre le Xe et le XIXe siècle. C'est un style gothique et néo-gothique. Le premier palais a été construit par Nodje entre 972 et 1008, en même temps que la cathédrale qui lui faisait face. Sauf que le bâtiment qui était en colombage, le problème de colombage, c'est le bois, le bois sacram, a été détruit par un incendie en 1185 et reconstruit trois ans plus tard. On va améliorer ce bâtiment en 1449 avec un grand escalier gothique. Le problème, c'est que cet escalier est mis à sac entre 1465 et 1488. Nouvel incendie en 1505. Donc, on l'est reconstruit par un proche de Louis XII entre 1526 et 1536. Il va s'inspirer du château de Romand-Rantin dessiné par Léonard de Vinci pour François 1er Romand-Rantin que l'on a vu sur le Tour de France. Hommes et édifices s'organisent autour de trois cours dont la première est bordée de deux galeries qui forment un péristyle ininterrompu. Alors, je ne vous avais pas parlé du château de Romand-Rantin. Je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'est parce que ce n'est pas un truc si exceptionnel que ça, le château de Romand-Rantin ou soit c'est parce qu'on ne peut pas le visiter. Normalement, j'évite de vous montrer des éléments qu'on ne peut pas visiter. Donc, quand c'est marqué précisément qu'on ne peut pas visiter ou parfois, c'est peut-être parce que je n'avais pas trouvé ça exceptionnel. Donc, des fois, quand je ne trouve pas ça exceptionnel, je ne vous le montre pas. Nouvel incendie en 1734 qui va détruire l'aile sud et à la Révolution Léjoise En 1793, la cathédrale est détruite et le palais pillé a abandonné. Il va y avoir une importante campagne de restauration à partir de 1849 et le caractère gothique est privilégié et la néo-gothique est construite pour abriter le palais provincial. Et donc, c'est maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais essayer de faire une phrase en français. Puis, vous avez le palais Curtius, deuxième palais. C'est ce bâtiment rouge assez magnifique, il faut bien le dire. Ce palais Curtius construit entre 1600 et 1610 par Jean de Corte qui était un industriel liégeois mais aussi trésorier et fournisseur des armées du roi d'Espagne aux Pays-Bas et sous son nom latinisé de Curtius et qui est la principauté de Liège du l'essor de ses industries au XVIIe siècle. Eh bien, la maison Curtius nommée palais Curtius par la population de l'époque est l'exemple le plus représentatif du style mozan. Elle fut restaurée entre 1904 et 1909 et elle fait partie du complexe immobilier du musée Grand Curtius et classée au patrimoine exceptionnel de la région Wallonne depuis 2016. Et en fait, ce petit Jean Curtius il a assez peu habité ce palais seulement une dizaine d'années parce qu'en 1616 il a voulu chercher la fortune en Espagne naissant son fils Pierre qui va en fait négliger l'entretien du bâtiment. Et il va vraiment c'est dans les années 1900 qu'on va réussir à le refaire. La façade, elle est rajeunie par un nettoyage intensif opéré en 1980 et 1981 restauré en 2003 et en 1997 la ville de Liège veut réunir tous les musées du quartier en un seul et créer le complexe du Grand Curtius dont le palais et la pièce maîtresse donc vous pouvez en plus faire plein de choses à côté. Et puis on va parler un petit peu également de visites pédestres vous avez les coteaux de la citadelle les coteaux de la citadelle c'est un espace champêtre de 90 hectares situé en partie dans le centre historique de Liège donc près de la moitié sont classés et vous pouvez également vous avez 60 monuments classés et vous avez une balade de 13 kilomètres de promenade pour vous balader un petit peu dans tous ces endroits du côté de Liège et aux alentours de Liège donc là c'est également un lieu à visiter et puis on va parler un petit peu nourriture du côté de Valkenburg la spécialité de Valkenburg alors j'ai oublié le nom c'est le Vlai V-L-2-A-I donc qui qui est une tourte ou une tarte consistant en une pâte et une garniture alors la garniture peut avoir plusieurs fruits vous pouvez avoir des cerises des abricots des fraises des prunes vous avez également une version avec du beurre émietté à base de beurre émietté de sucre vous avez une version avec du riz avec de la crème pâtissière ce qui doit être un petit peu lourd voilà et donc ces gâteaux sont souvent consommés lors d'événements tels que les anniversaires ou les funérailles ce qui est un petit peu moins joyeux et puis bien entendu on est en Belgique on est à Liège alors qu'est-ce qu'on peut manger à Liège et bien une gaufre une gaufre de Liège caractéristique voilà alors on a la version industrielle qu'on contenit tous puis il y a la version un petit peu plus intéressante la gaufre de Liège avec avec ses petits morceaux de sucre à l'intérieur voilà normalement vous pouvez avoir à l'intérieur donc voilà c'est le lieu majeur et puis vous avez ça autour d'un chocolat liégeois ça peut être très intéressant également ça peut être très très gourmand du côté de Liège on passe tout de suite à la météo du côté de la météo sur cette course on aura un temps assez nuageux sur le parcours même un vent très instable avec un gros risque d'orage notamment à partir du moment on va être en Belgique c'est un peu moins le cas autour de Valkenburg risque de pluie voire de pluie intense très localisé avec un vent d'ouest entre 15 et 30 km donc le vent ne sera pas énorme de toute manière on est dans une région qui est plutôt bien protégée du vent on n'est plus le long de l'eau comme Rotterdam par contre bah oui les risques de pluie et ça veut dire qu'il va falloir faire attention dans les descentes et dans le final bien entendu parce que ça peut être très dangereux du côté de l'histoire bon bah Valkenburg on connaît la Pstel-Golrace notamment féminine on a eu Marta Cavalli par exemple qui avait gagné en 2022 quand on arrivait en haut du Coberg il y avait eu également les championnats du monde remportés par Marianne Vos ça c'était en 2012 à domicile et puis voilà on a eu Judith Arme qui avait été championne du contre-la-montre cette année-là à Tony Martin chez les garçons donc voilà on sait que c'est un lieu important du cyclisme et puis du côté de Liège là aussi on a eu beaucoup d'arrivées de Liège notamment Grace Brown cette année dans un final très intéressant un petit peu à couper le souffle elle était à deux doigts de tombée Demi Volloring vous avez Van Vluten qui se sont imposés du côté de Liège du côté de ce Liège Bastogne-Liège qui arrive depuis 2019 de nouveau du côté de Liège parce que c'est vrai que pendant certaines années c'était un parcours on n'allait plus du côté de Liège on contournait Liège puis il y a eu des arrivées du Tour de France masculin avec notamment Marcel Kittel ou encore Fabien Cancela qui avait gagné un contre-la-montre André Greppel avait lui remporté une étape de la Vuelta l'étape 4 de la Vuelta qui partait de Vénio pour aller à Liège c'était la dernière étape du côté en dehors de l'Espagne de cette année-là c'était une étape assez longue il y avait 225 kilomètres du côté de Venlo pardon au Pays-Bas où on allait à Liège sur une étape très longue il n'y avait pas de grandes difficultés quoi que si non on prenait un petit peu des difficultés notamment le Monteux il y avait la côte également de Saint-Nicolas qui était reprise sur ce parcours et il y avait le Coberg aussi qui était pris à deux reprises voilà le Coberg il y avait une petite boucle dans les Pays-Bas voilà mais d'une étape qui était très très longue et qui avait été gagnée cette étape par André Greppel donc devant Weiland donc malgré 1900 mètres de dénigés positifs et bien ça n'avait pas suffi à distancer André Greppel qui avait été bien emmené parce que Berthe Grapp chez Seberg avait fait 3 et 4 sur cette journée et Adam Hansen 7 c'est à dire qu'on avait vraiment dominé le sprint du côté de cette formation on passe au cycliste du jour aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un homme on va parler de Joseph Brouillère parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Remouchant de Philippe Gilbert on parle moins de Joseph Brouillère né à Maastricht alors lui il a une particularité et je trouvais qu'il représentait bien cette étape parce qu'en fait Joseph Brouillère est né au Pays-Bas à Maastricht mais il a couru pour la Belgique et notamment ça a été l'un des lieutenants importants d'Eddie Merckx dans les années 70 il a aussi remporté 3 fois le Head Volk en 74 75 et 1980 Liège-Bastogne Liège à 2 reprises aussi et il a fait partie de l'équipe d'Eddie Merckx jusqu'à la retraite d'Eddie Merckx et il a fait également des résultats sur Milan sans Remo donc c'est vraiment remporté le Tour du Condreau également dans les années 70 participé à la Flèche Wallonne c'était un coureur important sur ces courses-là et sur les grands tours il a été maillot jaune du Tour de France pendant 11 jours 3 en 74 8 en 1978 où il prend la 4ème place du Général vainqueur également d'une étape c'était en 1972 il a participé au Giro là encore un cœur d'une étape en 1976 c'était un contre-la-montre et puis une participation autour d'Espagne seulement mais voilà un coureur important autour d'Eddie Merckx donc et ce qui a été surprenant c'est qu'il passait plutôt bien la montagne pour un gabarit quand même d'1m88 pour 80 kg ce qui à l'époque était énorme 1m88 on n'avait quasiment pas de coureur de ce format-là donc ce qui lui permet d'être forcément très bon sur les classiques flandriennes mais il avait également des velléités en tant que puncher ça c'était bien plus rare avec ce gabarit-là surtout dans les années 70 et 80 la stratégie je pense que ça va se courir un peu comme une classique ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quand même quelques filles qui partent en échapper mais c'est sûr la première partie de course ne va pas faire de gros écarts par contre il faudra faire attention à la largeur des routes parce qu'autour de Valkenburg c'est souvent très peu large donc avec un peloton de 150 concurrentes encore à ce moment-là ça peut faire des dégâts et surtout si les conditions climatiques ne sont pas exceptionnelles puis après il faudra faire attention aux échappées parce que ce n'est pas comme si cette année les filles étaient parties à l'avant et ça s'est un peu regardé derrière donc il ne faudra pas que ça se regarde trop et puis il faudra faire attention aux descentes parce que les descentes à Liège elles sont rapides elles sont techniques et avec la pluie ça peut vraiment devenir dangereux donc il faudra faire attention du côté de mes favorites je mets demi-voloring parce que normalement c'est un parcours qui doit lui convenir et ça pourrait lui permettre de vraiment planter la première banderie de ce Tour de France Grace Brown même si là elle va être attendue même si là on va faire attention à l'Australienne elle est en forme elle l'a montré sur le contre-la-montre des Jeux Olympiques donc il faudra se méfier de Grace Brown et puis je tente une Lianne Lippert même si chez Movistar ça ne s'est pas forcément toujours très bien passé pour elle pour le moment elle a du mal on va dire à répondre aux attentes surtout Lianne Lippert mais il faudra s'en méfier ça fait partie des bonnes punches et puis en gros Scott j'ai tenté Persico bonne pointe de vitesse après Persico c'est vrai que ça fait depuis deux ans que c'est pas exceptionnel mais il faut toujours se méfier de la concurrente italienne je précise que j'enregistre il est 15h52 nous sommes le 13 août voilà petit tentant c'est la manière dont je fais d'habitude mais là avec le nombre d'étapes sinon ça me faisait finir hyper tard donc j'ai voulu privilégier mon sommeil et passer une soirée tranquille de ce côté là allez du côté du programme télé départ fictif à 12h25 gros départ fictif il y aura un quart d'heure de départ fictif donc ça ça va prendre en compte le Bemelerberg donc dernière côte Amstel à 99 km de l'arrivée entre 13h16 et 13h30 pour le deuxième passage dans cette difficulté entrée en Belgique à 86 km de l'arrivée entre 13h36 et 13h43 Pépinster le sprint intermédiaire entre 14h24 et 14h36 donc à 55 km de l'arrivée ça sera le dernier moment calme avant le final qui sera difficile et puis arrivée prévue entre 15h49 et 16h10 et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc n'oubliez pas ce soir on va peut-être se retrouver un petit peu plus tard que d'habitude ou ça sera peut-être demain et puis nous on se retrouve demain parce qu'il y aura une étape de plat cette fois-ci et puis surtout l'arrivée en France enfin de ce tour de France-femme parce qu'on a failli faire un tour de France-femme qui ne se déroule pas en France allez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne à la chaîne à la chaîne à les commentaires et à mettre un pouce bleu allez ciao ciao